Connaissez-vous ce doux lieu, lieu de délice où les dieux qui nous tiennent en tutelle pour la moindre bagatelle ou le plus petit délit, et manu militari, quel que soit le sexe ou l'âge, nous oblige à faire un stage ? C'est une vaste maison d'apparence fort tranquille, qui jouit dans nos villes, vu ces vastes dimensions d'une réputation qu'aucun immeuble n'envie, car vu le genre de vie que mènent les habitants de ce domaine accueillant, nulle envie, soyons-en sûrs, au présent comme au futur, je le dis en vérité, de venir nous remplacer. Pourtant notre vie est belle, couché tôt et terre levée, d'abord nous allons nous laver, puis ensuite un bon café. A condition de payer, la somme de 20 centimes somme toute assez minime, mais quand vous le dégustez, une suave odeur de tine vient chatouiller vos narines. On a choisi pour vous l'heure du déjeuner, et maintenant passons à la gamelle. Cuisine bonne nouvelle, bouillon à l'eau colorée, trois patates non pelées ou peau cassée en purée suffisent pour la journée. Les vendredis et dimanches, vaches enragées, en minces tranches, je vous le dis, la vie est belle. Ici sont représentés tous les corps de métier, vanier, docker, menuisier, cuisinier, pâtissier, cheminot, peintre, fermier, industriel et commerçant, fonctionnaire, arracheur de dents, des écoliers et des mineurs, des boulangers, des confiseurs, nous eut même un notaire, une autre fois, ce fut un maire. Et pour que l'ordre fût constant, on emprisonne des agents. Lors, si nous parlons d'hygiène, la chose en vaut bien la peine. Nous avons de ce côté des griefs à formuler. Prenons, si vous le voulez, le manger et le coucher. D'abord, quand vous arrivez, arrive l'heure du dîner. Lors, pour la première fois, vous mangez avec vos doigts, car aujourd'hui comme hier, ici manquent les cuillères et les fourchettes, pas moins donc, on se sert de ses mains. On ne distribue pour boire aucun quart, c'est notoire. Aussi, le même, c'est louche, peut passer de bouche en bouche, car notre chère maison n'a souci des contagions. Pour le lit, c'est même affaire, car la maison n'a que faire, pour nous qui sommes l'alli, d'assainir la litterie. Aussi, foisonne des poux qui viennent, l'on sait trop d'où, et vivent tout à leur aise les puces et les punaises. Ici, pauvre prisonnier, ton sort est d'être mangé. Maintenant, examinons le côté récréation. Il est vrai que nous avons d'amusantes distractions. Visites, jeux de toutes sortes, la coinchée et la belote, jeux de dames et dominos, puis le plaisir du perlot. Colis de toute nature, fruits, viandes, confitures, concours de jeux, chants, lectures, souhaitons, amis, que ça dure. Mais qu'est-ce que je dis là ? Bon dieu, c'était trop beau pour ce doux lieu. Vlan, il nous tombe une tuile qui n'est pas dans un bain d'huile. Adieu colis, tabac, lecture. On vient de nous mettre à la dure. Ordre de la commandanture. Et du coup, cela pourrait durer ? N'allez pas, je vous en prie, croire qu'en cas de maladie, vous saurez donner les soins dont vous auriez tant besoin, car pour vous, pauvres malades, n'existent que des pommades anodines. Je te dis, et le classique Ongan prie, sans compter l'iode en teinture, vous faites triste figure si vous avez mal aux pieds, à la gorfe ou bien au nez. Si l'estomac vous torture, par manque de nourriture, si vous avez mal au foie, pur gondi, là que je vois. Et si pour ces cas, il urge ? Vlan, il vous flanque une purge. Amis, vous avez compris. Quand vous sortirez d'ici, attention, faites en sorte lorsque vous venez à la porte, qui donne rue de la motte ou souvenir de l'accueil qu'on vous fait en cette maison. Évitez non sans raison de n'en franchir plus le seuil.